C'est un petit truc au bord de la plage non c'est ça ? J'entends souvent cette histoire Le rêve il vit en Rochema Bonjour Et on s'est dit si c'est toujours comme ça ça va être génial Et là l'hiver est arrivé à eux Où sont passés les clients ? Le chiffre d'affaires de la saison d'été ne nous permet pas de vivre toute l'année Dès le mois d'octobre on fait dix fois moins de couvert Et on se retrouve à la ramasse On est constamment à la ramasse Pour avoir les deux sons de cloche concernant les problèmes actuels du restaurant Salut Lisa Salut Gordon Ramsay Ah putain il leur fait comme la police frérot Tu sais les interrogatoires séparés Tu vois ce que je veux dire ? Putain le gars il mène l'enquête quoi Très mal c'est la cata sur tous les plans J'en parle Revenons au début Quand on s'est marié j'ai épousé ma meilleure amie Ça a toujours été notre rêve de faire ça Ça c'est beau ça C'est vraiment un épisode de Game of Thrones Toute l'intrigue de Game of Thrones si on n'a pas anticipé l'hiver C'est vraiment ce qui se passe Je vous jure que je vois Jon Snow débarquer dans cet épisode En train de manger un maxi burger dans l'arrière cuisine Je ne suis absolument pas choqué Arrivés on s'est dit mon dieu Mais où sont passés tous les gens ? Salut Tu vas bien ? Je suis Jessica Jessica Enchantée Gordon Enchantée Je vous en prie Bon attention elle est critique en tournant elle C'est quoi le problème de ce restaurant ? C'est Lisa C'est qu'on l'attend après Les termes A cause d'elle on va tout droit à la faillite Et qu'est-ce qui te pousse à dire ça ? A mon avis elle prend trop de vacances De vacances ? Beaucoup trop Vraiment ? Imagine Tari tu poses la question C'est quoi le problème du restaurant ? C'est la gérante Pourquoi elle prend trop de vacances ? Frérot c'est quoi cette réponse de fou ? Personne ne vient s'opposer à Lisa Le restaurant va fermer Je peux vous servir quelque chose à boire ? C'est quoi ce bordel ? C'est le menu Sérieux ? Oui Il est énorme Ah bah ça c'est du surgelé à plein nez C'est dégoûtant Ce serait possible d'avoir un menu propre ? Les filles Il me faut un menu propre immédiatement Parce qu'il ne veut même pas regarder celui-là Juste elle le nettoie lui Il est pas sale C'est une blague Il est nickel Si là il est sale Il est gras On dirait moins après un tacos Il a été essuyé ? Oui Alors je vais commencer par C'est normal ça ? Pommes de terre au poulet C'est du poulet frit avec une sauce épicée J'ai compris Mais c'est écrit deux fois Comment ça ? Mais putain mais relisez la carte quoi Tout le monde s'en bat les couilles Tu sais en fait il y avait un petit espace Il restait du blanc Et en fait il paye à la page Du coup ils ont en mis deux fois le même plat Les gars c'est de l'optimisation fiscale Ça n'a rien à voir Je vais prendre un plateau La bouée de Bob Tu me recommandes quelque chose ? Rien Sandwich au homard Sandwich au homard D'accord Et je prendrai une marmite de palou Maintenant moi quand je Quand je pense à sandwich au homard Je pense à un truc Vous me direz si vous avez la rêve Que ça soit ici sur Kik Ou sur Youtube Si vous voyez la vidéo C'est Troujo Je pense à ça les frères Je vois un gars qui met n'importe quoi Dans son sandwich C'est Troujo Est-ce qu'il y a un gars qui a la rêve ? Tiens Marc Chef la commande est là D'accord Un chien ça déborde de partout C'est quoi ça ? Une coquille Saint-Jacques C'est ça une Saint-Jacques ? Ouais Putain ils ont fait frire une Saint-Jacques ? Caoutchouc oui Je sais Des clients les ont renvoyés Parce qu'elles étaient dures à mâcher Ohlala le surgelé dégueulasse Dégueulasse Ils balancent ça dans l'assiette Ils assaisonnent leur plat ? Eh bah putain Je vais passer mon tour Je vais éviter le pontage coronarien C'est un des pires qu'on ait jamais vu je crois Bien dégueu la bouée de Bob Voilà ta marmite Oh qu'est-ce que c'est ça ? Oh c'est la sauce blanche du chef Super merci De rien C'est quoi ça ? T'as craché par terre Ils sont bas les couilles wesh Il est trop ghetto Gordon frère T'imagines Philippe Etchubès Qui crache de par terre frère ? C'est farineux C'est fade Et elles sont où les palourdes ? Regardez l'armée qu'il y a Pour sortir des plaques Je donnerais même pas mon Doberman Est-ce que les pires restos fr sont mi-tières aux US ? Très honnêtement je pense Moi ma théorie c'est ça C'est que je pense que les restos En fait je pense que les pires restos Qu'on a vu dans Cochement en cuisine français Ils passent crème aux US 100% Mais tout le monde l'adore ? Alors ça te surprend ? Ouais elle va en prendre une pas d'eux Elle rigole quand elle se fait sermonner Elle va se faire arracher la tête La marmite de palourdes Qui la prépare ? C'est moi Mais je ne vois pas de quoi vous parler Comment ça ? Il a supprimé cette information de son cerveau Oui effectivement elle est dégueulasse Mais comme moi dans mon livre à moi Elle est très bonne Cette vérité ne me convient pas Gordon Indérez que ce bol de merde Est le plat emblématique de votre restaurant J'ai pas pu trouver une palourde Dans mon bol de soupe Un peu compliqué Qu'est-ce que vous avez fait de la recette ? Je l'ai en tête Ouais Ah oui À mon avis tu devais avoir autre chose en tête Au moment de la cuisine C'est foireuse Ça c'est vous qui le dites Tu peux être aussi arrogant que tu veux D'accord Mais quand la bouffe est dégueulasse chef Alors on a qu'à changer Déjà lui frérot Téma ça Son Comment on appelle ça là ? Son accoutrement On dirait Là je vous mets un arrêt sur image Vous arrivez Imaginez vous arrivez dans l'épisode À votre avis Vous avez le choix entre deux réponses Cette personne est A le cuisinier 2 le garagiste À votre avis je vous laisse voter On dirait que tu t'en fous On ne m'a jamais dit que c'était mauvais Je suis pas là pour vous laisser les votes Il fait ça le gars Je voulais pas demander Et bah je suis fâché Et t'as l'air de te satisfaire de servir de la merde Est-ce que quelqu'un a des principes ici ? Moi ? Lisa ? Est-ce que tu servais ce genre de nourriture ? Elle a même pas osé de dire oui Je ne suis pas qualifié pour juger ceux qui sortent de la cuisine C'est à Marc de faire ça Désirez-vous une entrée ? Ça va Mais vous savez qu'en vrai dans la vraie vie les gars Il y a des restos même en France L'emplacement il est tellement bon C'est des attrapes touristes Même ce qu'ils font c'est de l'AD Mais ça marchera tout le temps C'est Roby C'est mon frère Ah il y a son frère qui a bossé Parce qu'en fait Mais qu'est-ce qu'elle va tirer les cartes ? C'est une boule de cristal sur la table Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oui c'est une voyante C'est un truc pour faire venir du monde Mais comment ça pour faire venir du monde ? Qui se dit Putain mais il y a une voyante là Qui tire les cartes Au resto de merde au bord de la plage les gars Ça vous dit on se fait un burger Un meat check Et un petit tirage de cartes ? Ah ouais moi ça me dit Ah je suis prêt à aller manger une entrecotte Mais frérot qu'est-ce que c'est Mais le mot est plus rare ouais Mais il existe Bah de toute façon pour sortir des rings de calamars Congelés frère Même moi je les sors Non elle est à la plage C'est un petit bronzage On dirait que personne n'ose dire quoi que ce soit Que personne ne se rend compte de ce que ce type enduit Si si C'est très frustrant que Lisa ne soit pas là Pendant que Mark se tue au travail Il porte tout sur ses épaules Et c'est énormément de stress Mange un yaourt dans la cuisine Et c'est pas normal Ah c'est une folie Virer là Virer là c'est une folie Le restaurant est en train de le tuer Il a déjà eu des coups de chaleur Vraiment ? Et Lisa ne peut pas aider un peu plus Comment ça se passe ? Vous avez un souci ? Oui Les palos sont trop cuites Trop cuites ? D'accord Mais c'est de la Oh la la Il n'y a que de la pâte Et pas de garniture C'est de la bouche Faut rien putain Mais malheureusement il refuserait Tu m'étonnes pour envoyer ça ? Et les plats retournent en cuisine Marc Ils viennent de renvoyer ça Parce que c'est froid à l'intérieur Quoi ? Ouais c'est froid D'accord Il va le recommander D'accord je m'en occupe Il n'aime pas les poulets au parmesan D'accord deux minutes La bœuf qui est tombée dans la cuisine Je m'en rappelle pas Et encore de l'argent perdu Une dalle au chili Ils décident d'aller faire un tour Dans la chambre froide Pas vrai Trigo est horrible Des blancs de poulet J'y crois pas C'est quoi le Ils ont balancé ça là dedans Le blanc de poulet dans le sac plastique Oh mon dieu Ils sont devenus fainéants à ce point Oh mais quel enfer la cuisine C'est pas une température acceptable Et là par terre C'est quoi ça Incroyable Des poitrines de porc Dans un sac plastique Mais comment ils ont pas tué des gens encore ? Et à côté du porc On a du poulet cuit Cette boîte est chaude Et ils l'ont balancé là Oh la 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 Juste à côté des poitrines de porc On a du poulet chaud Du poulet cuit Du porc cru Bon sang C'était à côté de ça Des ailes de poulet brûlantes Et le couvercle est trempé A cause de la condensation Ça fait longtemps qu'on a pas regardé Un c'est mon choix Mais je sais pas si c'est vrai que j'ai pas vu Qui peut être aussi crade ? C'est du chili ? Ce seau est plein de merde Regardez-moi ce bordel Oh c'est ignorant de frigo Non mais ça l'échine Il va falloir se bouger le cul Je comprends pas comment il tue pas quelqu'un Je ne sais pas Tu es le patron Du poulet cuit à côté de porc cru Tu vas tuer tout le monde C'est quoi ce truc ? Non mais par contre Alors Gordon Il aime trop mettre ses mains Et son nez dans le caca C'est une folie ça j'ai remarqué Mais c'est quoi ça ? Lui il ouvre le truc comme ça Il met bien dans son nez Tu sais ça touche son nez frère Il va Ouais c'est de la merde Ouais 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 C'est du caca là Là je reconnais la bonne odeur de merde Par contre il aime trop faire ça C'est une folie Je ne trouve pas les mots C'est la bérésina à tous les étages La chambre froide La chambre froide est remplie de merde On ne parle pas de centaines de dollars On parle de milliers de dollars Il y a le clip du moustique sur kick Vous avez la moindrie C'est quoi les coûts de production ? Quel est le coût de la main d'oeuvre ? Quel est votre seuil de rentabilité ? Vous ne savez pas ça ? Non Ce restaurant a besoin de vous deux Et si tous les deux vous ne tirez pas dans la même direction Ce sera fini Terminé La balance n'est pas équilibrée Mais j'ai envie de changer les choses Tu es sûre ? Certaines A 100% Il faut qu'on fonctionne davantage comme une équipe Il faut que je me concentre sur le bon fonctionnement de la cuisine Et je veux que tu t'occupes de la salle Et il faut qu'on parle de ça Personnellement effectivement Elles font rien en salle C'est une vérité absolue Cet homme a raison Mais je pense qu'aussi une des priorités du restaurant C'est de re-recruter un chef Un gars qui sait faire à bouffer Parce que là c'est horrible ce qu'il sort T'as beau avoir les meilleurs serveurs C'est de la merde qu'il sort de la cuisine Tu es ma femme Et je veux être avec toi pour toujours Ça c'est beau ça Il faut qu'on travaille vraiment ensemble Et on pourra y arriver On en est capable Gordon Ramsay peut enfin s'occuper de la nourriture En commençant par deux spécialités de la Nouvelle Angleterre Une délicieuse marmite de palourde Suivie par un succulent fish and chips D'accord Commençons par la marmite On fait chauffer un petit peu d'huile On ajoute le bacon On fait frire tout ça Le poisson et le frit dans salarié De la vodka Un peu de miel Je n'ai jamais reçu de conseil d'un grand chef Et juste de pouvoir apprendre avec Gordon Ramsay On ajoute C'est une chance unique Mais moi je mettrais une caméra frère Pour pas oublier ce qu'il dit Et pas le goût de la farine Allons faire goûter ça au fil Allez-y goûter Savoir que Lisa est présente en salle Ça va me permettre de me concentrer sur nos plats Et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche en cuisine Ça va être génial de retrouver ma partenaire C'est trop bon T'as plus de divorce cette histoire Elle a envie de partir je le vois les gars Un des plus gros problèmes pour ce restaurant en bord de mer C'est la chute de la fréquentation en hiver Bien Approchez-vous s'il vous plaît Mais Gordon a un plan pour changer tout ça Ah bon ? On croit que le seul moment où ça peut marcher C'est l'été Et qu'on doit juste accepter l'hiver Non Vous voyez toutes ces petites villes autour d'ici Au total ça fait 100 000 habitants Et donc demain On va rouvrir avec un menu beaucoup plus petit Et aujourd'hui on va faire un peu de promo On va aller à la rencontre des locaux On a imprimé des super t-shirts qui vont faire passer ce message Go Barfoot All year long C'est clair, c'est net au moins Franchement c'est Enfilez-en un Et allons-y Venez toute l'année Bon bah allez au Barfoot Non mais au moins le message Il n'y a pas de Il n'y a pas de C'est du coup Alors qu'hier tout le monde parlait du nouveau Barfoot Bob's Pendant la nuit L'équipe de Gordon Ramsay 10-0 pour la France déjà Les deux Bienvenue Une meuf avec l'aluminium Il y avait une meuf avec l'aluminium dans les choux C'est pas un truc pour les couleurs ça Ah c'est joli là De bord de mer mais bien sûr Oh c'est sympa Alors on sent que c'est cheap Mais c'est sympa Fini l'affreuse déco payotte de plage Et ce ridicule papier peint Les murs sont peints en blanc Et bleu couleur océan C'est superbe Ah ça fonctionne les gars Pour un resto bord de mer on ne demande pas plus On est passé de la crasse à la classe C'est magnifique Maintenant c'est de loin l'endroit le plus cool Et le plus branché à El Bah putain on doit bien se faire chier à El Je vous le dis moi Si le Barfoot C'est l'endroit le plus cool et le plus branché Putain la gueule de la ville On était très loin de ce qu'il avait imaginé C'était notre rêve Et même dans notre rêve Ce n'était pas aussi beau J'ai une dernière chose à vous montrer Je voudrais vous présenter Le tout nouveau terminal point de vente tactile C'est un nouvel outil totalement révolutionnaire Ohlala il a 2 fps d'écran En plus ce qui est marrant c'est que ses émissions sont vieilles Du coup là le tactile c'était une folie J'y crois pas Notre ancien terminal était un vrai dinosaure Il était horrible Le nouveau est incroyable J'ai jamais vu ça de ma vie Vous passerez les commandes grâce à un système sans fil Lisa voici la bonne nouvelle Cet outil va vous donner un inventaire heure par heure de tous vos achats Et toutes ces données pourront être envoyées directement Ouais je sais Haribo je pense qu'on les fera un de ces 4 les cauchemars en cuisine australien Mais là j'ai envie de faire 2 Gordon ce soir On se fait 2 Gordon les gars la soirée c'est ça Ça fait longtemps qu'on a pas vu Gordon Et je l'avais promis la dernière fois Merci C'est génial de la voir aussi heureuse Ça va la motiver pour s'impliquer à fond Pour Lisa et moi ça va être un nouveau départ Merci beaucoup Où est passé le mixeur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et les boissons glacées ? On devrait arrêter les boissons glacées On n'est plus ce genre de restaurant Ce bar n'a aucune chance de tourner ce soir C'est bon je démissionne Oh putain il y a des problèmes dans le bar les gars Désolé mais ce mec est là depuis 3 jours C'est Colin Fastnidge Merde il sait pas de quoi il parle Qui c'est ? Robby ! Trouvez-vous un autre barman Le barman il s'est barré ouais Il va où maintenant ? Les gens viennent là pour picoler Et pour casser la croûte On n'est pas un restaurant 5 étoiles Mais il voulait le servir de la Heineken Schott Parce que j'ai un truc à lui dire Merci d'avoir flingué notre restaurant Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais wesh Mais Gordon mais une pas deux Regardez le pas Il va lui en mettre une Pas deux Ça va ? Vous êtes prêts ? Oui tant mieux Ils vont se frapper Ils vont se frapper Ils vont se frapper les gars Oh la petite pute Il a moins de gueule Il a moins de gueule J'ai pas abandonné Non ? Alors qu'est-ce qu'il y a ? Je suis sceptique Je sais pas A propos de quoi ? Qu'est-ce qu'il fait avec son stylo là ? J'ai peur que nos habitués ne reviennent pas Oui parce que c'est plus beau qu'avant Vraiment ? Ouais ils aiment la bouffe basique Parce que là c'est compliqué frère Mais qui met son stylo dans l'oreille comme ça ? Tu sais ce qui va se passer si ça marche pas ? Le restaurant ferme Ta soeur divorte Et t'auras plus qu'à ramasser les morceaux Tire à travailler Qui va oser t'embaucher ? Je sais pas si tu te rends compte des enjeux Mais en tout cas je te demande de te donner à 100% Surtout devant toute ton équipe D'accord j'ai compris Je veux même pas te serrer la main C'est une version que tu dis bien à la fin putain Qu'il aille se faire foutre Marc deux secondes C'est quoi ce bordel ? Il dit que ça ne va pas marcher Il sait où on en est financièrement parlant Il devrait dormir ici pour être sûr que ça va marcher Non mais le stylo dans le béret c'est trop grave Je vais lui parler Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça Oh l'illumination moi je dis Hagra Ce qui nous maintenait en vie on l'a perdu Mais non ça ne marchait pas Il faut du changement Il faut qu'on se bouge le cul tu comprends ? Je ne laisserai pas passer cette opportunité Mais qu'est-ce qu'il rara lui ? C'est comme ça Je ne veux plus que ce restaurant soit géré comme avant Je ne resterai pas là à nous regarder foncer droit dans le mur Il faut qu'on se serre les coudes Je ne peux pas accepter ce genre d'attitude Je m'emporte facilement Et j'ai du mal à accepter le changement Mais au final si Marc et Lisa pensent que ça va marcher C'est ma famille Et je suis derrière eux à 100% Ah bah ça se voit ouais Si dans 3 semaines c'est toujours bondé et que ça roule C'est que tu as tort Je suis là à 110% Allons-y c'est parti Après il y a un monde où le resto il remarche les gars Parce qu'en vrai de vrai la cuisine Bon ils l'ont un peu amélioré mais ils font toujours les mêmes merdes tu vois Et juste en mieux cuisiné Mais c'est des trucs de bord de mer ça marche tu vois les trucs fris comme ça J'adore le nouveau terminal Grâce à ça tout le personnel du restaurant saura où on en est J'envoie la commande C'est bon Nouvelle commande C'est parti j'ai un beignet de crabe Un beignet de crabe chef On envoie une bouée et un fish and chips Il s'occupe de la marmite de Palourdes C'est en cours c'est en cours Fish and chips Bien Alors que les premiers plats sortent de la cuisine J'ai des cadeaux pour vous Bon appétit Le Barefoot Bob se démarre sur les chapeaux de roue Et tout semble fonctionner comme prévu Je vais en reprendre C'est délicieux Mais au bout d'une heure de service Les tickets semblent s'acumuler dans la cuisine Deux noix de Saint Jacques On envoie un fish and chips Et on envoie une bouée Et Marc et les autres cuisiniers sont totalement débordés Un autre beignet de crabe J'attends une bouée Débordé alors t'as que de la friture à sortir Ça urge Tu as lancé ça ? Non tu ne l'as pas fait du tout J'ai commandé des calamars et une marmite de Palourdes Ils sont trop bien dans ce qu'est possible On est en train de le faire Ces calamars là sont pour moi Sinon mes clients vont partir D'accord Il a failli le rembarrer aussi Alors que la tension monte en cuisine Il prend beaucoup trop la confiance Pour un gars qui met ses stylos dans son bain Je vous le dis J'en sais rien mais les huîtres Il n'y a même pas besoin de les cuire Les clients s'impatient Et la réouverture risque de mal tourner Tu veux y aller ? Attendez encore En salle ça commençait à chauffer J'ai dû intervenir et demander à tout le monde de faire une pause Arrêtez de prendre les commandes de nourriture pour l'instant J'ai besoin du calamar et des Palourdes On arrête de prendre les commandes de nourriture Lisa a pris la décision de dire à tout le monde D'arrêter de prendre les commandes Pour calmer un peu le jeu Je peux t'aider ? Oui envoyez ça en salle C'est une nouvelle personne Le poulet est prêt Le poulet c'est fait Le fish and sips c'est fait C'est bien les gars Le poulet fril a l'air ok Ça arrive voici le piqué La voilà Vous nous sauvez la vie Ah oui carrément Table 72 c'est bon ? Oui super Alors que Lisa prend les choses en main et rattrape le retard en salle Très bien parfait ça va rattraper le retard Marc et le personnel de cuisine sont à nouveau prêts à recevoir des commandes On prend de nouvelles commandes ? Oui Voilà votre commande Désolé pour l'attendre C'est différent C'est très bon Les gens adorent leurs plats les gars c'est bien Le soutien de Lisa ça change tout pour moi Ça va me permettre de faire des progrès On envoie un fish and sips et c'est bon Mais attendez pas ça Ça a été très dur Mais on n'a pas abandonné Regardez-le comme ils sont heureux ceux-là là Hein le resto il remarche là Le prix d'équipe était là et on s'est démené Et le résultat est là On s'en est bien sorti Bien Robby tu étais contre Mais le changement est toujours positif crois-moi Ne lâche pas Marc et Lisa Ils ont besoin de ton soutien Je voudrais passer quelques minutes avec Marc et Lisa Un grand merci à vous tous Bien joué Merci Super bravo à tous Merci Alors monsieur sceptique Gordon Ramsay bravo Je me suis trompé Sa bouche elle s'est tordue Gordon Ramsay bravo Super Il est pas bien frère Sans que ça lui fait mal dans son dégo On a pris une paillotte en bord de mer Et on l'a transformé en un restaurant Qui peut devenir une référence pour les touristes Ouais une référence faut peut-être doser quand même Et Marc et Lisa ne s'en étaient peut-être pas rendu compte Bon bah très bien Bravo mon petit Gordon Bravo en tout cas Bon épisode Sympa Quelques punchlines J'adore Hey ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé le Gordon Ça me fait plaisir les gars Bonjour J'adore Merci Sous-titres par Jérémy